Bonjour à tous c'est Falco aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit haul alors ce haul annonce officiellement l'arrêt de mes achats jusqu'en décembre parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers mois donc j'ai pas trop de choix il faut à un moment donné que je me dis stop j'ai acheté plein de choses différentes j'essaie de me diversifier dans les couleurs de ce que j'ai acheté donc voilà au niveau vraiment des gros achats crafteliers scrapmala ici manéocréa etc etc je m'arrête au niveau là et il ya juste deux trois petites choses de chez axon que j'accepterai d'aller acheter parce que je vais quand même aller chez axon pas de voir je vais quand même aller chez axon quelques fois jusqu'à d'ici décembre à mon avis et donc voilà si j'ai des petites choses que je vois je me permettrai juste d'acheter chez axon sinon vraiment les gros achats scrap ce sera fini pour moi ici le mon haul est surtout tourné par rapport à ce que je voulais faire pour mon album donc de vacances donc j'avais des petits éléments que j'avais envie pour pouvoir le créer et j'avais pas ce qu'il me fallait la seule chose que je n'ai pas c'est l'album en soi maintenant j'en ai d'autres à la maison donc c'est ça à mon avis que je vais utiliser dans un premier temps et puis pour mon avis ma liste de noël j'en mettrai un et je verrai s'il est pris ben il est pris s'il n'est pas pris ben je l'achèterai moi même par la suite donc voilà je vais commencer ce premier haul donc ce première partie de haul avec craftelier et puis je continuerai sur manéocréa donc chez craftelier j'ai surtout craqué pour des distress donc j'ai acheté le premier qui s'appelle je vous montre d'abord s'il peut bien faire voilà le focus donc c'est pellet peint alors je vous montre j'ai créé des petits nuanciers selon laquelle j'arrive à prendre celui-là en question donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est séché je vais juste couper la vidéo trois secondes baisser mon volet et revoir bon voilà j'étais un peu avec le soleil qui vous voyez d'ailleurs le soleil est toujours là mais il tape en pleine figure et donc ça n'allait pas trop donc voilà le rendu donc de ceci je vais mettre debout ce sera plus facile pour présenter donc voilà donc ici vous voyez que là c'est un peu séché donc comme ça je vois un peu les différents donc j'ai pas tamponné j'ai vraiment fait le mon sprout et puis j'ai laissé sécher comme ça donc c'est l'idée que je me fais quand je fais mes testeurs comme ça je vois un peu ce que c'est donc on a d'abord du verre donc je suis partie sur les oxydes pour cette fois ci donc tout ce qui est tampon je prends les ink parce qu'ils sont mini les autres ben voilà ici pour les sprays je me dis en oxydes c'est bien j'en ai des autres mais voilà le deuxième que j'ai pris c'est fadette jeans donc c'est un bleu un bleu comme ceci hop voilà pareil j'ai pas laissé j'ai laissé sécher comme je pouvais donc voilà j'ai pris aussi en orange donc c'est spicy marmelade et voilà ce que ça donne voyez pareil donc à chaque fois comme ça j'ai mes petits tests j'espère qu'on verra bien parce que je vois que la lumière elle donne quand même et j'ai pris du mermaid legon alors là j'ai vraiment fait la pièce comme on peut dire j'en ai mis deux dans la commande j'ai fait ça en soir et voilà j'ai appuyé je sais pas pourquoi j'ai appuyé deux fois donc j'en ai deux donc autant vous dire que je sais pas ce que je vais en faire de deux parce que avant qu'il y en ait un qui soit vide il va déjà falloir du temps mais bon c'est pas trop grave ça a acheté ça a acheté j'utiliserai quand même ça il n'y a pas de soucis et alors il n'y a pas du rouge dans les dix dans les dix restes oxydes enfin rouge comme j'aimais bien ou bien elle est en rupture de ça que je ne sais plus donc j'ai pris une dilution je me suis dit bon voilà ça me permettra aussi de tester les dilution comme ça après je peux me faire j'ai une panel et deux différents et je vois un peu lesquels je préfère donc comme ça quand j'ai envie d'autres couleurs je sais dans quel spray je dois aller donc on a ici la dilution voilà donc j'ai un peu toutes les couleurs que je voulais en sachant que le vert j'en n'avais pas forcément besoin mais je me suis dit c'était entre guillemets une des seules couleurs qui manquaient vu qu'ils étaient en promotion je me suis dit ben voilà autant le prendre et comme comme ça ça ferait ça en plus et alors la raison pour laquelle j'ai commandé chez craftelier c'est surtout parce que je voulais des nouveaux et donc les nouveaux je n'en trouvais nulle part d'autre que vraiment avec le nouveau et l'esprit je n'en trouvais que chez craftelier et vu que je voulais les deux produits je me suis dit ben c'est bon j'achète chez craftelier je voulais tester d'autres sites mais là il n'y avait pas les deux ans donc j'ai d'abord acheté un vert qui s'appelle bottle green donc c'est un vert comme ceci je vous montre la couleur voyez oh non vous voyez pas parce que je ne fais pas le focus voilà donc vous voyez les super joli et alors j'ai mis comme d'habitude la petite perle est ici ensuite j'ai acheté un rose rouge c'est rubar parce qu'il n'est pas du rouge pétant parce qu'il était en rupture de stock donc je n'ai pas pu trouver tout ce que je voulais non plus mais j'ai commandé au moment où ils avaient remis une partie donc voilà rubarbe crumble donc c'est un rouge rose mauve enfin voilà c'est celui ci allez oh je déteste cet appareil quand il ne fait pas les focus voilà donc c'est celui là qui est très très joli ensuite on a un mauve là c'est vraiment du craquage à 100% parce que je n'en ai pas besoin du mauve pour le projet que j'ai donc c'est violet galaxy mais je me suis dit tant qu'à acheter et qui sont là autant l'acheter il y a quand même les frais de port qui sont là donc je dois ne pas faire les frais de port pour rien donc c'est celui ci puis on a du bleu qui est navy blue c'est celui ci si je fais pas le focus ça n'ira pas je vais mettre ma main pour cacher ce qu'il y a derrière hop là le navy blue et puis on a le dernier qui est un jaune c'est english moutarde qui est vraiment très très joli je vous montre le rendu je vais essayer d'abord qu'il me fasse le focus et c'est celui ci donc voilà donc j'ai acheté tout ceci chez craftelier j'ai eu ceci avec que j'avais déjà mais c'est pas grave la chic ma fille l'a déjà mangé parce que j'ai ouvert le paquet devant elle et donc elle l'a prise et puis qu'elle l'a pas fini mais bon c'était pas grave donc voilà ça c'est pour craftelier donc je vais mettre le tout sur le côté de côté et puis d'abord on a la deuxième partie de mon haul qui est chez Manéo Créative donc Manéo Créa pardon donc c'est ceci je ne sais pas si vous connaissez mais franchement j'étais super contente en plus ils étaient en congé quand j'ai commandé donc j'avais le droit à un 20% de remise donc je me suis dit voilà j'ai la petite pub pour nuance de scrap à Glossly j'irai pas cette année je voulais puis de contrefait quand je vois les dates bah vu que c'est en novembre j'irai pas cette année mais c'est pas grave j'essaierai de me faire une boîte une tirenir pour le moment avec tous les petits sous que je peux récupérer des poches et bah je me dis ce sera pour l'année prochaine donc voilà ça me fera une plus grosse tirenir alors l'idée est de me faire un album photo non pour mes vacances comme je vous ai dit et on part on est parti pardon en Bretagne donc j'ai acheté pas mal de choses qui font penser à la mer donc voilà alors la première chose que j'ai acheté c'est des petits dice enfin des petites découpes de chez Toga qui s'appelle bien évidemment ça n'a pas de nom vue sur mer donc on en a plusieurs je voulais ouvrir je suis désolée je crois que j'avais pas encore ouvert ce paquet là je m'étais dit je l'ouvrirais vraiment à la dernière minute donc je vais peut-être faire un zoom un peu plus sur ma table évidemment si je ne fais pas hop on va remettre ça comme ça donc on a celui-ci le bord de mer ici et ailleurs destination vacances un petit air de vacances explore bon voyage surf sur la vague un vie de tempête un petit coin de paradis admirer le paysage les pieds dans l'eau départ portes d'honneur un jeu de zoo horizon loitat carnet de voyage fariniente plouf souvenirs de voyage brise marine océan plage profiter escapade s'évader découverte la maison de la plage au fil de l'eau découvrir de nouveaux horizons et profiter du soleil ça me fait rigoler à chaque fois que je lui disais moi à chaque fois je voyais dans quel sens ça pouvait aller mettre une page c'est un album que je vais faire page et en même temps un style de project life donc ben voilà quand je vois tout ça il y a plein d'idées qui me viennent en tête et en fait ça me fait bizarre parce que c'est une des premières fois que j'achète vraiment comme ça déjà de 1 sur un thème et vraiment des éléments de déco d'habitude j'achète chez action et tout ça parce que je trouve que ben voilà c'est un peu je trouvais ça un peu cher en fonction des 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 collections mais aussi vu que j'avais un thème bien précis j'ai trouvé des choses qui n'étaient pas trop trop chères et franchement qui allaient super bien et qui vont ensemble donc voilà alors ici évidemment on les voyait donc c'est pas trop grave c'est pareil des petits timbres donc de chez Toga et c'est aussi vu sur mer donc je suis restée sur la même idée donc au niveau des non c'est deux fois la même de de la déco donc voilà ceci alors je vous montre je vous montre hop j'essaye de sortir tout ce que j'ai donc j'ai pris du papier Artemio donc Lang Island donc là vous avez tous les papiers je vous les montre peut-être pas je sais pas mais il y a deux fois 20 donc je sais pas comment ils sont mis donc vous avez ceci celui-ci 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 ils sont magnifiques donc je n'ai encore rien vu sur le coup je les découvre en même temps que vous parce que j'ai laissé ma boîte fermée je sais pas comment j'ai réussi à faire ça mais j'y suis arrivée ils sont magnifiques hop hop wow surtout que voilà ils sont pas trop trop chargés certains donc on pourra faire bon ça c'est un peu trop chargé pour moi donc ça sera plutôt pour faire des cartes de Project Live ou pour mater des photos mais je les trouve magnifiques je vous avoue j'ai plus l'habitude d'acheter dans enfin j'ai jamais acheté vraiment de papier de marque en soi au niveau de la déco bien c'est souvent oh là là au niveau de chez Action donc voilà ça fait pas longtemps que je me suis remise et après je pense que vous les avez vus tous donc ce qui est bien c'est que ce n'est pas recto verso donc ça permet de ne pas déjà acheter la moitié des papiers donc voilà on a celui-ci bon je fais des débuts ensuite j'ai acheté des papiers en entre guillemets unique donc d'abord j'ai ceci donc c'est une feuille à couper donc c'est des étiquettes à découper donc c'est collection en bras de chez mes petits ciseaux donc voilà avec pas mal de choses sur la mer aussi que j'aime vraiment bien et puis alors là je me suis fait plaisir dans les collections c'est de mes petits ciseaux aussi donc collection en bras donc qui fait partie de celle-là donc avec ceci je les ai acheté à chaque fois deux fois tout bêtement parce que je voulais pouvoir utiliser les deux côtés donc on a celui-ci avec ça donc celui-ci voilà je sais pas trop je vais me trouver des idées couper ça mais voilà j'avais envie et alors c'est en fait en voyant sur une page je sais plus où est-ce que j'ai vu ça mais c'est en voyant sur sur Instagram une personne qui avait posté en disant merci à Kéziart de faire quelque chose sur la Bretagne et je me suis dit wow cette collection elle va vraiment bien alors je sais que c'est une collection qui est pas nouvelle mais je la trouve juste magnifique et je me suis dit celle-là il m'a faut pour faire mon album de la Bretagne c'est vraiment ce qu'il me faut alors j'ai galéré vraiment pour trouver et c'est comme ça que j'ai trouvé Manéo Créatif parce que c'était une des seules boutiques où il restait encore un peu tous les papiers de la collection maintenant il y avait des stickers et tout ça qui n'avaient pas chez Manéo Créatif donc je me suis dit bah tant pis je vais faire juste avec les papiers voilà mais je les trouve magnifiques ils vont super bien avec le thème donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté le bleu que j'ai acheté le rouge que j'ai acheté du jaune chez Créatelier Caracol que j'ai acheté des nouveaux bleu jaune du bleu le rouge bah évidemment j'en ai pas eu mais j'ai pris celui-ci qui peut quand même aller comme il faut donc voilà c'est pour ça que j'ai pris ces idées-là donc on a ceci et l'autre côté c'est celui-ci qui sont vraiment magnifiques et j'adore pour faire des cartes de Project Life évidemment j'en ai plus deux pour pouvoir les glisser celle-ci elle est juste magnifique trop chargée pour utiliser tel quel ça c'est clair pour moi mais par contre pour couper des morceaux pour mater pour faire des petites cartes je trouve ça juste magnifique quoi deux fois la même les petits poissons derrière voilà vous voyez ça c'est vraiment une page que je peux utiliser tel quel comme ça et mettre mes photos dessus voilà sur le thème de la mer c'est grave vraiment bien donc voilà ça c'était les pages et en plus ça je vais pouvoir les réutiliser pour ranger mes papiers c'est magnifique ceci donc ça je l'ai pris parce que c'était super bon marché je crois que c'était 5 euros et vous avez trois papiers imprimés dessus une planche de 15 stickers et des tampons transparents donc je me suis dit ouais je n'avais pas beaucoup de tampons au niveau désolé pour le goût je n'avais pas beaucoup de tampons au niveau de la plage donc je me suis dit c'était vraiment parfait donc voilà les stickers qui sont juste magnifiques avec à la plage relax maritime coquillage et crustacé at the sea plage chute 150 mètres bourre de mer voilà c'est pas forcément des stickers que je vais pouvoir utiliser en dehors de mes albums de vacances même si relax au final on peut le mettre celui-ci je peux le mettre aussi 150 mètres de là ça je pourrais le mettre aussi voilà ici je peux tamponner encore un champ at the sea il y a plein d'idées qui peuvent être reprises pour que ça fonctionne en fait donc voilà on a ce tampon-ci ensuite on a des petits ronds pour pouvoir décorer sur des pages etc et puis on a des papiers donc pareil pour faire des cartes un papier brun une espèce de rose des ventes qui s'appelle bord de mer des encres et pareil c'est toujours de chez Kaysi ceci et une carte alors je suis archi nul en géographie donc je suis absolument pas capable de vous dire ça représente quoi mais je suppose que ça doit être une partie de l'Europe mais je suis pas sûre du tout de ce que j'avance donc je demande à mon homme parce que lui il saura me dire ce que ça peut représenter mais je la trouve vraiment très très jolie donc elle peut faire il faut l'utiliser quelque chose donc je sais pas trop il faut que je vois donc voilà à mon avis j'utiliserai plus vite ce papier là même si je trouve celui là très très joli mais voilà et alors l'avant dernière chose que j'ai acheté pour mon album c'est ceci je vais l'ouvrir donc je sais pas si vous verrez comme oui vous verrez quelque chose donc on a 13 tampons pareil encore chez Kaysiart qui vient de Grand Ouest donc de la collection que j'ai prise donc la vie est douce en bord de mer pareil je peux cacher en bord de mer et garder la vie est douce pour faire sur une autre page esprit maritime envie de prendre le large et partir et s'évader pareil je peux cacher ça mais de partir et s'évader ça pourrait aller super bien petit pirate et ho matelo marin d'eau douce ça je peux l'utiliser pour par exemple on est parti dans un parc d'attraction ben voilà on a fait une photo où il y avait un bateau ça peut être super chouette construire des châteaux de sable les pieds dans l'eau pause à la mer vacances profiter du soleil et s'amuser avec les vagues voilà comme un poisson dans l'eau ça pour une photo où mes filles sont dans la baignoire ou dans la piscine ça peut être super chouette un petit crustacé cap vert ici une encre avec bain de mer océan coquillage sable et rocher la douce brise à la plage l'aventure et dans chaque souffle de vent ça pareil ça peut se mettre si je mets ça sans ça une encre et ici à la plage marée basse coquillage et crustacé et puis une petite mare de bateau et la dernière chose que j'ai acheté parce que ça il me fallait vraiment c'est ceci donc c'est pour couper mon papier et en même temps pour faire mes gros traits de ligne donc voilà le haut est déjà assez long comme ça donc je ne vais pas continuer à blablater 1500 ans je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous mes petits achats si vous aussi vous avez fait des achats ces derniers temps savoir si vous avez été raisonnable ou pas donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé pour me soutenir et je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me suivre sur Facebook sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne je vous dis à la prochaine ciao ciao